Bonjour, dans cette vidéo tu vas devoir reconnaître dans différentes situations si un point appartient ou n'appartient pas à une droite, un segment ou à une demi-droite. On commence avec un rappel de cours. Le point, c'est le plus petit élément de géométrie. Ça ne désigne pas un objet mais un emplacement. Comme il ne s'agit pas d'un objet mais d'un emplacement, il n'a aucune dimension. Il n'a pas de longueur, pas d'air, etc. Ici, sur cette feuille, j'ai représenté deux points. Le point A se trouve exactement ici. On le représente par une croix. C'est l'emplacement ici sur ma feuille. Et A, c'est le nom de ce point. Donc en général, je mets la lettre majuscule pas très loin à côté de l'emplacement. J'ai un deuxième point B ici exactement sur ma feuille. Et j'ai indiqué le nom B de ce point juste à côté de l'emplacement. La droite AB, qu'on note comme ça AB entre parenthèses, ça désigne l'ensemble des points qui sont alignés avec les points A et B. Donc on peut imaginer une infinité de croix les unes à côté des autres qui désignent tous les emplacements possibles de ces points. C'est un peu long à tracer, une infinité de points. Et aligner des croix, c'est très vite le fouillis. Donc la droite AB, on va la représenter par une ligne. Et on sait que cette ligne d'abord est illimitée. Évidemment, la feuille n'est pas illimitée, donc on n'en représente qu'une partie. Et cette ligne représente des points qui sont alignés les uns avec les autres. Si je veux placer un point sur cette droite, maintenant que la droite est tracée, je n'ai plus besoin d'indiquer l'emplacement d'un point sur cette droite par une croix. Je peux simplement indiquer son emplacement à l'aide d'un tiré. Voilà un point ici. Ce point-là, je l'appelle C. Puisque ce point C est aligné avec les points A et B, le point C appartient à la droite AB. Et on notera ça en mathématiques. De cette façon, C, donc le point, appartient. C'est un symbole qui ressemble un petit peu au symbole euro, sauf qu'il y a une seule barre à l'intérieur. Donc le point C appartient. Et AB entre parenthèses, on a dit que ça représentait la droite AB. Si je place un autre point D sur ma feuille, ici, à cet endroit, le point D n'est pas aligné avec les points A et B. On dira que le point D n'appartient pas à la droite AB. Et on note ça de cette façon. On barre simplement le symbole appartient qu'on a vu précédemment. Le segment maintenant, le segment d'extrémité A et B, qu'on note AB entre crochets, c'est la partie, la portion de la droite qui est délimitée par A et B. Et A et B, on les appelle les extrémités du segment. Si je place maintenant un point à cet endroit et que j'appelle ce point C, le point C est aligné avec les points A et B. Il appartient donc à la droite. Cependant, il n'est pas sur la portion de droite délimitée par les points A et B. Donc, il n'appartient pas au segment. On notera que C n'appartient pas au segment AB. J'indique qu'il s'agit du segment d'extrémité A et B en mettant des crochets autour de AB. Si je place maintenant un point D à cet emplacement, puisque ce point D n'est déjà pas aligné avec les points A et B, il ne peut pas faire partie du segment. Le segment, c'est une partie de la droite, donc D n'appartient pas au segment AB. Et maintenant, si je place un point ici à cet endroit et que je l'appelle E, E se trouve à la fois sur la droite AB et sur le segment AB. Il appartient au segment d'extrémité A et B et il appartient également à la droite passant par les points A et B. Il nous reste à voir une dernière définition, la demi-droite d'origine A passant par le point B. On note cette demi-droite avec un crochet à côté du A, A est l'origine et une parenthèse à côté du B. On commence toujours par écrire l'origine en premier. C'est la portion de la droite délimitée par le point A qui passe par le point B. La voilà représentée en rouge. Si je place un point C à cet endroit, le point C se trouve sur la demi-droite d'origine A passant par B. On dira que C appartient à la demi-droite. Le point D n'appartient pas à la droite passant par les points A et B. D n'appartient donc pas à la demi-droite d'origine A passant par B. Si je place maintenant un point E ici, E appartient à la demi-droite d'origine A passant par B. Et si je place un point F à cet endroit, le point F appartient bien à la droite qui passe par les points A et B, mais il n'appartient pas à la demi-droite d'origine A passant par B. Dans les différentes questions qui vont suivre, on va te demander si un point appartient à une droite, une demi-droite ou un segment. Tu pourras écrire ta réponse de cette façon ou bien simplement écrire oui ou non si tu vois que tu manques de temps. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux dix questions et quand tu es prêt, on commence. Question numéro 1. Le point C appartient-il à la droite passant par les points A et B? Question numéro 2. Le point C appartient-il au segment d'extrémité A et B? Question numéro 3. Le point C appartient-il à la droite passant par les points A et B? Question numéro 4. Le point B appartient-il au segment d'extrémité A et C? Question numéro 5. Le point C appartient-il à la demi-droite d'origine A passant par le point B? Question numéro 6. Le point A appartient-il à la demi-droite d'origine B passant par le point C? Question numéro 7. Quel point A appartient-il à la droite passant par le point B ? Question numéro 7. Quel point sur cette figure appartient aux segments d'extrémités B et D? Question numéro 8, quel point de cette figure appartient à la demi-droite d'origine C passant par le point A ? Question numéro 9, le point B appartient-il à la demi-droite d'origine C passant par le point A ? Question numéro 10, quel point sur cette figure appartient à la fois au segment d'extrémité A et B et au segment d'extrémité C et D ? On passe à la correction. Dans la question numéro 1, on veut savoir si le point C appartient à la droite passant par A et B. Je vais représenter en rouge cette droite. Le point C est aligné avec les points A et B. On peut donc dire que C appartient à la droite passant par les points A et B. Et on notera ça, C appartient à la droite passant par A et B. Question numéro 2, le point C appartient-il au segment d'extrémité A et B ? Voilà, représenté en rouge ce segment, le point C est bien aligné avec les points A et B, mais il ne fait pas partie de la portion de droite comprise entre les points A et B. Donc C n'appartient pas au segment d'extrémité A et B. Question numéro 3, le point C appartient-il à la droite A et B ? Le point C n'est pas aligné avec les points A et B. Donc C n'appartient pas à la droite passant par A et B. Question numéro 4, le point B appartient-il au segment d'extrémité A et C ? Voilà le segment d'extrémité A et C, il est représenté en rose ici. Le point B est aligné avec les points A et C et il fait partie de la portion de la droite comprise entre ces deux points. Le point B appartient bien au segment d'extrémité A et C. Question numéro 5, le point C appartient-il à la demi-droite d'origine A passant par B ? Voilà cette demi-droite, le point C appartient à la demi-droite d'origine A passant par B. Question numéro 6, le point A appartient-il à la demi-droite d'origine B passant par C ? On voit que les points A, B et C sont alignés. A appartient donc à la droite passant par les points B et C. Mais A n'appartient pas à la portion de droite délimitée par le point B passant par C. Donc A n'appartient pas à la demi-droite d'origine B passant par C. Question numéro 7, quels points appartiennent au segment d'extrémité B et D ? Voilà le segment. Sur ce segment, je retrouve les points B, C et D. Les extrémités d'un segment appartiennent à ce segment. Question numéro 8, quels points appartiennent à la demi-droite d'origine C passant par A ? L'origine de la demi-droite appartient à la demi-droite, je retrouve donc sur cette demi-droite C, B et A. Question numéro 9, le point B appartient-il à la demi-droite d'origine C passant par A ? Voilà cette demi-droite représentée en rose. Le point B appartient bien à la demi-droite d'origine C passant par A. Question numéro 10, quels points appartiennent à la fois au segment d'extrémité A et B et au segment d'extrémité C et D ? Voilà ces deux segments représentés en couleurs. Il n'y a aucun point commun à ces deux segments. C'est la fin de ces questions flash. Si tu as fait quelques erreurs, n'hésite pas à refaire ce diaporama de façon à bien comprendre les notions de droite, demi-droite et de segment. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada